Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 a consacré le principe de la séparation des pouvoirs à travers son article 16 qui prévoit, je cite, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés d'un point de constitution. » La constitution du Sénégal proclame dans son préambule la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques. Mais bien avant la DDSC et le préambule de notre constitution, la séparation des pouvoirs fut formulée pour la première fois par le philosophe anglais John Locke à la fin du XVIIe siècle. C'est par la suite que Montesquieu a pu la théoriser en lui donnant une forme d'expression dans de l'esprit des lois. C'est pourquoi l'éminent constitutionnaliste le professeur Elach Mbog estime que la séparation des pouvoirs a acquis ses titres de noblesse avec Montesquieu qui, partant du constat que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, propose une thérapie limitant le pouvoir pour en éviter les abus. Pour l'auteur de l'esprit des lois, par la disposition des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. A quoi consiste la séparation des pouvoirs ? La séparation des pouvoirs conduit à un système de gouvernement modéré reposant sur une différenciation des fonctions qui sont conférées à des organes différents. En effet, il y a dans chaque état trois sortes de pouvoirs. Le pouvoir législatif qui secrète les lois, le pouvoir exécutif qui veille à l'exécution des dites lois et le pouvoir judiciaire qui sanctionne ce qui déroge aux lois. Ce pouvoir punit les crimes et tranche les différents. Cela va sans dire que tout serait perdu si le même homme ou la même entité exerçait ces trois pouvoirs à la fois. Celui de faire des lois, celui d'exécuter des résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différents entre les particuliers. En pareille hypothèse, la liberté ne serait qu'une chimère. Le pouvoir rend fou. Le pouvoir absolu rend absolument fou. Voici ce que nous confessait Lord Acton dans son célèbre aphorisme. Donc, pour qu'un état soit démocratique, il faut nécessairement que le pouvoir législatif ait la faculté d'empêcher l'exécutif de faire des dérives, mais ce dernier doit détenir la même faculté au regard du législatif. Ainsi, en divisant le pouvoir et en le répartissant entre des organes séparés et indépendants, on l'affaiblit globalement car les trois organes concurrents et équilibrés se neutralisent mutuellement au grand bénéfice des citoyens. Maintenant, comment se manifeste la séparation des pouvoirs ? D'abord, par la spécialisation, c'est-à-dire que chaque organe de l'état doit être spécialisé dans l'exercice d'une fonction. Il ne devra exercer que cette seule fonction, mais devra l'exercer entièrement. Toutes les lois doivent être l'œuvre du Parlement, de l'Assemblée nationale, et tous les actes matériels d'exécution, l'œuvre de l'exécutif du gouvernement, et tous les actes de règlement des différents l'œuvre du judiciaire, de la justice. En conséquence, chaque organe devra s'abstenir de s'ingérer dans l'exercice des fonctions assignées à un autre organe. Ensuite, à côté de la spécialisation, il faut l'indépendance, c'est-à-dire que chaque organe ne pourra agir que sur lui-même et n'a aucun moyen d'action dans le domaine d'intervention de l'autre. L'exécutif n'intervient pas dans l'exercice de la fonction législative, il ne dispose pas d'un droit d'entrée dans les assemblées, il ne peut dissoudre le Parlement. De son côté, le législatif ne dispose d'aucune prérogative vis-à-vis de l'exécutif, il ne participe pas au choix de ses membres ou à la détermination de la politique nationale et ne peut mettre fin à l'existence juridique du gouvernement. A retenir, la séparation n'est pas seulement fonctionnelle, mais aussi et surtout organique, dans la mesure où les trois fonctions séparées sont confiées à trois pouvoirs exercés par des organes différents et distincts les uns des autres. Enfin, la remise en cause de la séparation des pouvoirs. A ce niveau, il faut retenir que les pouvoirs doivent être simplement séparés et non isolés. Un classique du droit public français, Raymond Carré de Malberg, a pertinemment critiqué la séparation des pouvoirs telles que théorisées par Montesquieu. Il a soutenu avec force qu'il voyait mal comment des pouvoirs inégaux pouvaient s'équilibrer. Pour lui, la séparation des pouvoirs envisagées par Montesquieu est irréalisable, car impliquant une division des pouvoirs qui, non seulement, paralyserait la puissance de l'État, mais encore ruinerait son unité. Il préfère plutôt mettre l'accent sur la hiérarchie des pouvoirs, car si séparation il y a, elle porte non pas sur les fonctions matérielles, mais sur des degrés de puissance formels. Cependant, il nous semble que la théorie de Montesquieu prône subrétissement une entente entre les pouvoirs qui doivent aller de concert, c'est-à-dire collaborer. Tant et si bien que la séparation des pouvoirs est en réalité souple et non rigide, la séparation des pouvoirs est donc parfaitement compatible avec la collaboration entre des organes séparés, telles par exemple celles qui existent souvent entre le Parlement et le gouvernement dans l'exercice de la fonction législative, initiative des lois, promulgation par le président de la République, etc. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501